Un chapiteau de 2700 places, des spectateurs venus de loin et une fouille comme au concert. Elle va nous flotter combien de fois par jour ? Les militants du Front National sont conviés à un spectacle, un très grand meeting de Jean-Marie Le Pen. Il faut qu'ils se sentent soutenus, lui aussi, et puis de voir des jeunes, ça lui fait plaisir. C'est génial, c'est pas mal. Enfin, il faut aider, moi j'aime bien. Un Claude-François presque plus vrai que nature, des fausses clodettes, ils étaient surtout là pour chauffer la salle avant le coup de la soirée. Le vrai Jean-Marie Le Pen venu devant ses militants pour un spectacle beaucoup moins léger, un discours fleuve où il a plusieurs fois évoqué le drame de Marseille où un jeune comorien a été tué par trois de ses couleurs d'affiches. L'occasion pour lui de reparler d'immigration. La population de ce petit archipel de l'océan Indien qui a choisi de voter contre la France en 1976, sauf l'île de Mayotte, a 500 000 habitants. Le tiers de l'archipel est en France. Et il s'agit d'étrangers. C'est un exemple. Parmi tant d'autres, Marseille est la première ville comorienne du monde. Les immigrés, Jean-Marie Le Pen en ont encore aujourd'hui longuement parlé. Leur présence est pour lui synonyme de chômage. Un chômage qu'il estime largement sous-évalué. Mais surtout, il a à maintes reprises attaqué très durement Jacques Chirac en épargnant ouvertement Edouard Balladur histoire de rappeler encore une fois à qui ira sa préférence au moment du second tour de l'élection présidentielle.